On n'aurait jamais cru que notre bébé pouvait être en danger chez sa nounou, explique Élise. Avec Guillaume, son mari, ils avaient confiance en cette assistante maternelle agréée, chaleureuse au point d'offrir le café en fin de journée. Quand elle m'appelait au travail sans rien m'expliquer, se souvient Élise, j'ai foncé chez elle. Baptiste, six mois, était en arrêt cardio-respiratoire entre les mains des pompiers. Une fausse route, selon la nounou. Mais les médecins ont diagnostiqué des lésions cérébrales typiques du bébé secoué. Ils ont fait un signalement auprès du procureur de la République. Baptiste était encore dans le coma à l'hôpital. On a entendu sans entendre. Notre priorité, c'était que notre fils survive. Pendant une semaine, Baptiste reste dans le coma. Au fil des trois semaines d'hospitalisation, il recouvre lentement ses facultés, une à une, un processus aléatoire. On ne savait même pas s'il marcherait. Au début, il était aveugle. Tremble encore sa maman. En attendant, les parents obéissent aux ordres de ne plus communiquer avec la nounou, mais si y est-il difficile. Les responsables sont toujours une personne digne de confiance, qui minimise ou nie les violences. Guillaume et moi étions complètement dans le déni. On ne peut pas croire que si y est-il possible de faire du mal à un enfant. Et qu'on ne me parle pas d'un accès de colère. Le syndrome du bébé secoué vient de gestes brutaux, répétés et volontaires. Le cerveau du bébé tape dans son crâne. Pour notre fils, les expertises ont révélé des lésions plus anciennes, précise Élise. La maman soutient aujourd'hui l'association Stop bébé secoué, et tient à partager ce conseil basique aux parents. Quand un bébé pleure, on le pose en sécurité dans son lit et on part respirer dans la pièce d'à côté. Baptiste Sauvé, si est-il épreuve judiciaire qui commence. Nous avons trouvé la force de porter plainte en reprenant un peu nos esprits à la maison, un mois après les faits, en novembre 2012. Nous étions loin d'imaginer que le procès n'aurait lieu qu'un 2018, raconte Élise, qui discute sur des forums avec des parents. La nounou n'a jamais reconnu les faits, même au procès, multipliant les contre-expertises. Elle découvre d'autres cas où la nounou est coupable mais, parfois, si est-il un des parents, le père, le beau-père, ou même la mère. Toujours une personne digne de confiance, qui minimise ou nie les violences. La nounou n'a jamais reconnu les faits, même au procès, multipliant les contre-expertises qui s'ajoutaient aux lenteurs de la justice, un long supplice, soupire Élise. Pendant ce temps-là, Élise enchaîne les consultations médicales pour baptistes, orthoptistes, orthophonistes. Aujourd'hui, le petit garçon dynamique âgé de 10 ans est scolarisé en Spelem 1-Bas se bat comme un lion pour progresser doucement, mais il rencontre des problèmes de motricité fines à l'école, court comme un robot et souffre de strabisme, ce qui lui vaut une accompagnante des élèves en situation de handicap, à Hèche, à l'école. Elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis et une interdiction d'exercer avis Baptiste sait ce qui lui est arrivé. Il était déjà grand quand la dame a été punie, une étape importante pour toute la famille. Au procès, la nounou a fait profil bas, tout en nian. Elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, ce n'est jamais assez pour les victimes, et à l'interdiction d'exercer avis, ma satisfaction. Si est-il tout de même moi qui ai dû intervenir après notre plainte pour qu'elle soit suspendue avant la tenue du procès ? Elle gardait encore des bébés, tempête Élise, qui ceste d'abord vu répondre que ce n'était pas à juger. Par principe de précaution, elle a finalement été écoutée. Le couple n'a jamais recroisé cette femme, on n'est n'a aucune envie. On a mis quelques kilomètres entre elle et nous, et on se concentre aujourd'hui sur notre famille qui ceste à grandir. Capucine, 6 ans, a été gardée dans une maison d'assistante maternelle, avec 3 nounous, loin de l'intimité d'un foyer que l'on n'imagine jamais dangereux. Sous-titrage ST' 501